Des fois, quand tu pars deux jours, je te manque. Fabrice, Fabrice, dites oui quand même. Vous annoncez à Fabrice qu'à force de vouloir assurer sur tous les fronts, être maman, épousée, employée, parfaite, vous ne savez plus où vous êtes et vous voulez partir une semaine en vacances pour faire le point. Sa réaction, ça va être quoi ? À côté de la plaque, des vacances, mais pour faire le point sur quoi ? Ou alors, en larmes, ne me quitte pas. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Ou alors, égoïste, d'accord, mais tu ne pourras pas faire deux, trois courses avant de partir ? Entendons-nous bien. Cela veut donc dire que vous partez en vacances, mais seul pour faire le point, d'accord ? Alors, il va réagir comment ? Ne me quitte pas. Ah, je pense que... Non, il n'a pas envie de me lâcher, en fait. D'accord, très bien. Non, mais attention. Il ne veut pas que je le lâche. Il serait triste si je pars. Vous revenez quand même après. Oui, mais même quand il part en réunion, aller loin, je lui manque. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça s'appelle l'amour. Oui, d'où le nom de l'émission. Océane. Des vacances, pour quoi faire ? Des vacances, pour quoi faire ? Oui. Ah oui, donc il va être à côté de la plaque. Oui, mais toujours. Il ne va pas comprendre que vous soyez au bout du rouleau. Jamais. D'accord, très bien. Donc à côté de la plaque, s'il font. Béatrice. Ne me quitte pas. Il va pleurer. Ah, Patrick, il va être perdu. Ah oui, il est perdu sans moi. Oui. Eh bien, c'est bien, ça aussi. Ça s'appelle l'amour. Ah oui, c'est l'amour. Très bien. 37 ans, aujourd'hui. Il a 37 ans. Le mariage. Bravo. 37 ans de mariage, c'est beau. Ça fait longtemps, Pascal, 37 ans de mariage ? 37 plus 3, même. Ah, alors 40 ans, c'est les noces d'émeraudes. Très bien. Alors, j'ai 37 ans de mariage, plus 3. Ça veut dire qu'on s'est connus 3 ans avant. Eh bien, c'est de l'émeraudes, mais en toque. Voilà. C'est ça. Alors, 37 ans, ce sont les noces de papier. Noces de papier, 37 ans. Au revoir. Je vais gâter. Ça, je vous confirme, vous n'auriez pas dû le demander. On serait restés sur émeraudes, c'était bien pour vous. C'était quand même mieux, oui. Votre femme vous annonce qu'à force de vouloir trop assurer sur tous les fronts, être une bonne épouse, une bonne mère et une employée parfaite. Elle a besoin de faire un break et partir une semaine en vacances en solo. Solo, ce n'est pas une région, c'est qu'à part tout ça. Votre réaction, Fabrice, c'est quoi ? Vous êtes en larmes, ne me quitte pas, je t'offrirai des larmes de pluie venues de pays où il ne pleut pas. C'est pas mal. Peut-être qu'il faut faire une chanson, ce truc-là. Comme ça, je me dis, tiens, ça peut être un bon texte. Ça ne marchera pas. Oh, dans le doute. Ou alors, vous êtes à côté de la plaque, des vacances, mais pourquoi faire le point ? Ou alors, vous êtes égoïste, ah, d'accord, mais tu pourras faire deux, trois courses avant de partir. À côté de la plaque, faire des vacances, pourquoi ? Pourquoi ? D'accord. Voilà, voilà, poula. Non, pas ça. C'est quoi ? En larmes ? Je ne sais pas. Tu voulais le portugais, aller à une période avec ta mère, donc ça pourrait être un moyen. Je pensais à ça. Oui, mais des fois, quand tu pars de jour, je te manque. Fabrice, Fabrice, dites oui quand même. Oui, oui, voilà. Je ne sais pas. Bon, et vous alors, Patrick ? Moi, je pense qu'en larmes aussi. En larmes ? Oui, parce que de toute manière, dès qu'elle n'est plus dans mon champ de vision, je suis perdu. Ah, que mignon. Et ça fait 37 ans que ça dure. Ah, c'est fou. Plus trois ans. Je tiens. Sifong. Moi, je dirais à côté de la plaque et prendre des vacances, quoi. Parce que ça me fait des vacances à moi aussi. Hein ? Comme ça, ça me fait des vacances à moi aussi. D'aucuns diront, sifong, qu'après l'épisode Voldemort, il faudrait peut-être faire profil bas. Mais après, chacun sa technique. OCN, elle en tout cas, elle nous a répondu que c'était à côté de la plaque. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.